Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette rencontre avec Camille Royer, Zephyr et leur éditeur Sébastien Grédig, des éditions Futurropolis. Sébastien, tu as publié le premier album de Zephyr, c'était en 2014, je vais le voir ici, le grand combat, et le premier album de Camille Royer, mon premier rêve en japonais, en 2019. Peut-être juste un mot avant de justement expliquer comment est-ce que l'un et l'autre vous avez travaillé ce diplôme de départ d'équipe et comment est-ce que vous avez travaillé ensuite avec Sébastien en vue d'une explication. Peut-être un mot Sébastien de ces découvertes que tu fais en étant membre du jury de l'école Estienne, que vous avez tous les deux fait. Qu'est-ce qui toi te plaît en tant qu'éditeur, dans le fait de faire partie de ces jurys, et est-ce que c'est immédiatement en tant qu'éditeur, c'est-à-dire est-ce que quand tu as lu le travail de Zephyr, tu te dis tout de suite qu'il y a quelque chose, il faut absolument travailler avec lui, quand il y a Camille, il faut absolument faire quelque chose, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que tu fonctionnes pour te dire, tel projet, j'ai envie de le porter plus loin. En fait, j'ai la chance d'être, donc je suis directeur éditorial des éditions Futuropolis depuis 2005, et c'est vrai qu'à l'invitation de l'école Estienne, je suis un des jurés professionnels de fin de diplôme de DMA Illustration depuis à peu près dix ans, une bonne dizaine d'années. Il me garde chaque année, alors je reste. Et en fait, c'est très stimulant pour moi, parce qu'effectivement, ça permet en tant qu'éditeur d'être confronté à vous, jeunes étudiants, de voir un peu quelles sont les thématiques, qu'est-ce qui vous anime, de voir un peu, justement, moi qui suis maintenant plus âgé, de voir un petit peu des tendances qui s'expriment, des influences qui se dégagent. C'est ainsi que j'ai pu voir que certains artistes peuvent immédiatement faire école, alors que d'autres ne le font jamais. Par exemple, quelqu'un comme Brèche Stevens, Bastien Vivès, c'est des gens qui, tout de suite, dès l'année suivante, se retrouvent dans les travaux des étudiants, alors que d'autres, on ne les retrouvera pas. C'est très surprenant de voir ces évolutions-là. Et puis, il faut reconnaître que l'école Estienne, c'est une école publique qui ne prend que peu d'élèves sur dossier, puisqu'ils sont à peu près une douzaine chaque année, pas plus. Et il y a une formule qui me plaît particulièrement chez Estienne, c'est qu'on nous oblige à venir deux fois. En fait, on vient en février une première fois, date à laquelle les étudiants nous présentent pendant une demi-heure le projet qu'ils comptent réaliser pour la fin d'année. Et donc, on découvre, à ce moment-là, ils doivent nous le présenter en plus de manière à l'oral, pendant une demi-heure, face à nous, avec leurs ébauches, leurs écrits, leurs premiers écrits. Et là, on n'est pas là pour les noter, mais on est juste là pour dire « Ah bon, tu parles là-dessus, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est une bande dessinée ? » Ou alors, méfie-toi, là, tu es parti sur une bande dessinée qui va faire 300 pages et je pense qu'en quatre mois, tu n'y arriveras pas. Et donc, parce qu'ils sont obligés, en plus, de finaliser un objet. Et donc, c'est très exigeant. Et donc, voilà, il y a un premier échange. Et on découvre ensuite, en juin, le travail réalisé avec en plus le parcours qu'ils ont effectué pendant deux ans, donc avec des travaux annexes. Et c'est vrai que là, ça permet de voir vraiment l'engagement, la capacité d'un étudiant aussi à réaliser et à finaliser quelque chose, un projet. Alors évidemment, moi, en tant qu'éditeur, ça m'intéresse particulièrement de voir si des étudiants sont prêts, arrivent, ont la capacité à finaliser un travail. Moi, je tiens à dire que si je le fais depuis autant d'années, c'est que chaque année, j'ai été impressionné. Chaque année, j'ai trouvé des étudiants et des étudiantes extrêmement motivés, avec une grande envie de faire, avec déjà un univers graphique, souvent, ou une tonalité d'écriture aussi, parce qu'ils écrivent tous, la plupart écrivent très bien, et qui m'épattent. Voilà, moi, je me dis, alors, j'étais loin de ça. Et donc, voilà, face à ça, c'est déjà très stimulant. Et ensuite, effectivement, il y a des dossiers qui se dégagent, comme toujours, mais comme tous les dossiers que moi, je peux recevoir en tant qu'éditeur, c'est-à-dire qu'on en reçoit trois par jour, donc je les regarde, moi, pas tous maintenant, mais, je veux dire, j'en vois quand même beaucoup. Et c'est vrai que très vite, on a appris à se faire une idée, même très très rapide, sur quelque chose, voilà, sur un projet qui vous accroche. Et c'est vrai que dans le cas de mes deux camarades, Zéphir et Camille, j'ai tout de suite été surpris et attiré et même épaté par, un, la qualité de leur travail graphique, de leur présentation et de l'écriture de leurs travaux. C'est aussi deux artistes qui, vous le verrez, produisent des images, qui sont capables de produire des images extrêmement fortes, malgré leur jeune âge, et qui, voilà, qui restent comme ça en tête. Et c'est vrai que, dès leur présentation, en février, je me suis dit, voilà, il y a quand même quelque chose, c'est quand même impressionnant. Pas forcément, à ce moment-là, dans l'idée que je le publierai, je ne viens pas pour ça. Je viens pour mettre un peu au service de cette institution, essayer d'apporter ce que je peux apporter. et, mais, à la présentation finale, et notamment en découvrant leur livre, bon, évidemment, il y en a une, elle n'avait pas vraiment complété. Je voudrais que tu me dirais ça. Et, eh bien là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui pourrait devenir un livre, voilà, tout simplement. L'un et l'autre, peut-être, rapidement, pour parler de ces deux albums, rapidement ou pas, d'ailleurs, mais pour justement raconter la façon dont vous avez préparé ce joli de fin d'année. Sébastien le disait, une première présentation en février, et ensuite la présentation finale. J'imagine qu'il faut avoir en tête son sujet déjà bien avant. Zéphir, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce grand combat, de ce moment où tu as su que c'était ce sujet, c'est-à-dire un homme qui a vécu en marge dans la forêt de Potembo pendant 30 ans, un artiste, à quel moment tu t'es dit, c'est de cette histoire dont je vais m'emparer pour faire, dans un premier temps, ce diplôme, et puis ensuite cet album. Bonjour. Alors, en fait, on avait, au moment où on a présenté le projet, en début d'année, on nous demande aussi de présenter un projet sur un... Il faut qu'il y ait une adaptation de texte et un projet libre. Et donc, moi, j'avais proposé un truc de l'énucio et ça, tout en disant au jury que je voulais vraiment, vraiment faire une grande décision, parce que j'avais envie de essayer à raconter une histoire, et c'était localement une année d'idiasse, c'est quand même le luxe, quoi. Et je ne sais plus quand je suis tombé sur le reportage Antoine de Marcini sur l'étude, là, sur Chaumeau, où il y a un personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a vécu dans la forêt de Fontainebleau, en Hermite, qui allait tous les dimanches sur la décharge, qui a créé des déchets, qui a construit un peu une espèce de cité complètement dingue dans la forêt. Et j'ai lu et vu tout ce que je pouvais trouver sur lui à ce moment-là, et il est né un peu le moment de... Ouais, je voulais raconter une histoire qui a trait à ça, mais sans parler de lui, sans que ce soit un biopic. Et c'était un prétexte pour avoir une espèce de... très contemplatif, très lent. Alors, j'ai un peu du mal à rouvrir ce livre maintenant, parce que ça fait du temps et je vois vraiment tous les trucs qui me sont tous aux yeux. La typo, c'est horrible, il y a plein de choses qui ne passent pas. Mais du coup, c'était l'idée de se servir de cette figure un peu très puissante pour en faire un personnage que je modère et que je voulais, et faire un double de tout. Peut-être un mot, Camille, on va parler justement de l'écart peut-être entre ce projet de fin d'études et l'album ensuite publié chez Futuropolis. Mais Camille, aussi un mot de toi, la façon dont ce premier rêve en japonais t'est venu, je crois que c'est après un voyage à Tokyo, où ça a bouleversé beaucoup de choses que toi, et tu t'es dit que tu avais envie de raconter cette enfance avec donc la mère d'origine japonaise qui te racontait des histoires et la façon dont finalement la culture japonaise a fait partie de ton quotidien en étant en France ? Oui. Alors, moi, en fait, je suis franco-japonaise et j'avais une histoire très très compliquée avec mon héritage, parce que tout le côté japonais de ma famille avait complètement coupé les ponts avec ma mère quand je suis née. Et donc, j'étais très très... Je ne voulais pas parler japonais. Ah d'accord. Je ne voulais pas parler japonais. Je ne voulais pas parler du Japon, etc. Et finalement, je me suis un peu bougée. J'ai fait un stage à Tokyo de deux mois à la fin de ma première année de l'école estienne. Et en fait, ça a complètement débloqué ma relation parce que j'avais créé quelque chose qui n'était pas teinté de cette horrible famille japonaise. J'y suis allée pour faire de la BD, j'y suis allée pour faire du dessin. Et j'avais mes amis maintenant au Japon. Je n'avais plus besoin de tout le temps me demander « Mais qu'est-ce qu'elle fait ma grand-mère ? » Enfin, des trucs comme ça. Et du coup, en deuxième année, moi j'avais choisi Adaptation à la base et je voulais adapter des contes japonais que ma mère me racontait tous les soirs. Et je voulais juste faire des illustrations. C'est pour ça que c'est un format un peu carré. Je voulais faire un livre de contes. Et au bout d'un moment, je prenais tellement plaisir à faire des petites BD entre chaque conte de la petite Camille qui va se coucher, qui ne veut pas aller dormir, qui a peur du noir, que c'est devenu une BD très autobiographique. Mais ce n'était pas du tout le projet à la base. Est-ce que l'un et l'autre, parce qu'on va passer au moment où Sébastien découvre votre travail, mais l'un et l'autre, est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des difficultés au moment de la réalisation de cette première partie, j'ai envie de dire, ou en tout cas, cette partie extrêmement importante qui était vue jusqu'au jury, et c'était justement des ajustements qu'Anne, tu l'as dit, dans l'ajout finalement de séquences de bandes dessinées entre ces illustrations qui représentaient les contes. Mais comment est-ce que l'un et l'autre, vous avez vécu ces années de préparation ? Oui, pour moi, c'était très compliqué parce que j'avais passé vraiment toute mon enfance à être observatrice. Et là, tout d'un coup, je prenais la parole. Et en fait, je l'ai vraiment fait par la BD. Je ne l'avais pas du tout fait avant. Et je le faisais vraiment dans mon coin et je ne le montrais à personne. Et je n'arrêtais pas de me dire qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont voir mon point de vue ? Mon histoire à moi ? Comment j'ai vécu mon enfance ? Et donc, psychologiquement, c'était très dur. J'avais tout le temps envie d'arrêter. Tout le temps envie de recommencer. Même avant que le livre sorte, j'avais envie d'appeler Sébastien et de dire, on arrête. C'est fini. Et puis, c'est le DMA. On doit le faire en quelques mois. C'est extrêmement épuisant. Je ne sais même pas comment vous faites. Moi, pareil, j'ai bien le souvenir d'une espèce de bouillonnement où tu n'as vraiment pas trop le temps pour réfléchir à ce que tu fais qui a ses des dames très rapprochés. et on avait une promo très, très soudée. On avait monté un fan d'une ensemble. On avait une espèce d'entraide. Tout le monde avait des styles bien différents. Mais il y avait vraiment beaucoup d'échanges. Et ça, c'était très, très motivant. Je pense qu'on a vraiment fait des mille ans sur une blanche. On était tous à bout. À la fin, tout le monde était sous du ronuzan. Avec des sames. Tout le monde pétait des câbles. Et en même temps, on était en... Quand tu sors de ça, après, tu te dis « En fait, c'était trop intense. » Et tu regrettes presque de ne pas avoir pris du recul pendant le moment où tu lis parce que tu ne reliveras sûrement pas un truc comme ça. Avec une telle cohésion. Ouais, c'est vraiment en étant sorti des études que tu dis « Ah, c'était quand même bien. » Puis sens ce qui s'est passé là. Et du coup, je me broie juste d'émotionnel que le storyboard il est sorti assez vite. Après, j'avais vraiment envie que ça soit... Je crois que je faisais partie de ceux qui voulaient faire 300 pages. Et peut-être que tu t'emplairais mes ardeurs. Et je voulais quand même que ce ne soit pas un livre qui... Bon, un livre qui s'est rendu une minute quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. mais je voulais un truc où il y a un peu de matière quand même. Mais ouais, bouillonnement et nu-blanche, c'est un peu ce que je vois ça. Et ça fait du temps, en plus. Sébastien, quand tu as découvert ces deux projets, tu nous expliquais une première fois en février. Ensuite, tu as vu le chemin parcouru justement ce laps de temps très court. La façon dont l'un et l'autre avaient travaillé. À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit que tu avais envie d'éditer ces projets ? Quel effet a été à partir de ce moment-là le travail à partir de ce projet de diplôme ? On l'a vu, Camille, que ce n'est plus le même format. Donc, il n'a pas eu très certainement adapté. Mais quel a été ensuite le travail avec l'un et l'autre sur ce projet devenu album de 20 décis ? Alors, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez intuitif et j'ai tendance à aller assez vite dans le sens où j'ai aussi la possibilité de décider. Donc, j'ai toujours eu le choix en tant qu'éditeur de pouvoir choisir les livres que j'allais éditer sans forcément passer par des grands comités de lecture où tout le monde doit donner son avis et finalement, rien n'en sort. Et je pense à peu près que je leur ai volé la maquette la première jour... Enfin, à la suite du diplôme. Je ne suis pas sûr... Peut-être en vous disant d'ailleurs que j'allais le faire, que je comptais l'éditer ou que j'allais le faire. Ça est venu assez vite, je crois. Et après, bon, je le montre quand même à mes collègues, quand même un peu. Mais je ne suis pas complètement dictatorial. Mais il y a tout de suite quelque chose qui m'a plu. Et en sachant quand même qu'il y a une différence entre vous deux, c'est qu'au fond, le projet de ton projet à toi, Zéphir, c'est qu'il était quand même assez proche... Il a été finalement assez proche de ce qu'il est devenu. C'est-à-dire qu'on l'a un peu ripolliné. On a rajouté... Je trouvais là pour le coup que c'était un peu court. Pour le livre, il pouvait rajouter des pages. 90 pages, je pense, le livre et le livre final, il en fait 120, je crois, à peu près. Et je lui ai simplement proposé soit il y avait des choses à retravailler un peu, parce que ça avait été fait quand même dans les conditions qu'il a décrites. Donc forcément, il y avait quand même des petites choses à reprendre, mais pas tant que ça. Regarde pas, regarde pas. Et puis, justement, l'idée qu'il y avait des intuitions dans ce livre, notamment celle d'avoir de grandes images, comme ça, des images sans texte, qui étaient là, qui venaient un peu en... ponctuer le récit lui-même. Et je lui avais dit que c'était... Pour moi, c'était quelque chose d'assez singulier, finalement. Dans un récit, c'était quelque chose qu'on voit peu. Et je trouvais que ça valait le coup de la développer, cette partie-là. Donc, voilà, ça a été plutôt... C'était des choses, finalement, assez simples. Alors que dans le cas de Camille, je lui ai proposé un petit peu la totale, c'est-à-dire de remonter son livre. Parce que je trouvais, justement, qu'il avait été fait à la base pour une raison qu'elle a expliquée, c'est-à-dire un conte, des sortes de contes, et qu'effectivement, à ce moment-là, le format pouvait fonctionner. Mais que dans l'intimité du récit, qui a fini par prendre le dessus, eh bien, finalement, la forme classique de bande dessinée s'y prêtait, à mon sens, mieux. D'autant que j'avais quand même un certain nombre, moi, de réserve et d'interrogation sur le rythme narratif de ces pages-là, dans cette forme. C'est-à-dire que je pense, à ce moment-là, je trouve que, à mon sens, en tout cas, c'est qu'elle n'avait pas trouvé, finalement, forcément, la narration qui convenait à cette forme. Donc, je lui ai proposé un petit peu de remonter le livre et je lui ai fait des propositions. C'est-à-dire que je lui ai remonté des pages. C'est-à-dire que l'idée n'était pas forcément de redessiner beaucoup, parce qu'il y a quand même des images hyper puissantes qui étaient là, comme par exemple, que je vous ai montré, il y avait plein d'images quand même très, très fortes, immédiates, et qu'il n'était évidemment pas question de refaire, et que la plupart des images, d'ailleurs, n'étaient pas à refaire. Il y en avait qui ne l'avaient pas fini, pour des raisons de timing, comme elle vous l'a dit, mais qu'il fallait les reprendre. Mais par contre, ce remontage-là, eh bien, je me suis dit que, comme elle venait de finir... En fait, je vais faire une petite parenthèse, pardon. Ce qui est très compliqué de publier, en tant qu'éditeur, de publier des livres sur lesquels les artistes ont déjà fait l'effort, on va dire, jusqu'au bout, c'est que c'est très dur pour l'éditeur que je suis d'intervenir sur quelque chose qui, quelque part, a eu sa forme, a été finie. Parce que ça oblige l'auteur ou l'autrice de se replonger dedans, quitte à devoir refaire des choses après coup. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne conseille absolument pas d'envoyer un dossier à un éditeur après avoir tout fait dans son coin. parce que ça ne laisse aucune possibilité d'échanger. Voilà. C'est une parenthèse fermée. On pourra y revenir, si vous voulez. Mais, et donc, c'est vrai que là, ça a poussé un petit peu Camille dans ses retranchements, puisqu'il a fallu remodeler, remonter les pages. Cela dit, je sentais qu'elle était prête à le faire. Et elle a accepté le défi, d'ailleurs. Et puis, bon, ça a été très long. Oui, très long. Si tu veux en dire. C'est quoi, très long ? En fait, j'étais, après le DMA, j'ai essayé l'ISI, en même temps. Et en fait, je suis restée un an et je n'arrivais pas à concilier les deux. Et c'était horrible parce que j'avais le fichier. Parce qu'en fait, j'avais tellement travaillé pour finir ce diplôme. Pareil, en nuit blanche, je ne voulais plus rouvrir le fichier. C'était horrible dès que je le voyais sur mon ordinateur. Je ne voulais plus y toucher. C'était une torture. Et du coup, j'ai mis du temps déjà à le retoucher. Et pas ça, par exemple, ça, c'est le format final. Ah oui, je vais te remonter la page. Ça, c'est une des pages que je vais remonter. Ah, c'est là, tu l'as raté. Tu l'as raté ? Ah oui, il faut que je remette. C'est là. Là. Ah oui, voilà, pour vous montrer avant et après. Donc là, c'était tout petit, enfin, c'était pas bien géré. Oui, ça, c'est mes planches originales du diplôme. Et ça, c'est ce que j'avais refait du coup pour Sébastien. Ça, c'est une des pages où tu as vraiment refait beaucoup de choses. c'est celle où j'ai vraiment beaucoup fait. Et du coup, je pense que, je sais pas, j'ai mis plus d'un an. Ouais. Je sais pas. J'ai mis du temps, mais il m'a grave laissé le temps. Pas de pression et tout, mais oui, j'ai mis du temps. Oui, parce que j'imagine qu'il y a quelque chose comme disait Sébastien, de particulier. C'est-à-dire, c'est un temps hyper, un moment hyper dense, hyper intense, le moment où vous travaillez dessus. et de se dire qu'après, se replonger dedans, ça aurait fait quelque chose par en vous étire si Sébastien, tu avais dit, bon, le projet, je l'adore, par contre, il faut changer. J'imagine que c'est un truc où après, on peut avoir l'élan. On ne change pas tout. Non, mais s'il fallait modifier beaucoup de choses, j'imagine qu'aussi, c'est un moment de la vie. Donc, c'est génial d'avoir son projet de fin de suite, j'imagine, publié déjà, et que ce soit un premier album. Mais il y a aussi cet élan, en fait. Ouais. Moi, en fait, je comptais arrêter les études et partir voyager direct après le DMA. Du coup, j'étais assez... C'était très particulier parce que Sébastien, tu avais publié des livres qui vraiment m'avaient marqué et nourri. Donc, le fait qu'il y ait cette opportunité qui arrive comme ça, j'ai fait un mois s'il m'avait demandé de faire un nouveau projet que je l'aurai fait je pense parce que c'était un bon moyen de commencer plutôt en décalant le voyage. Du coup, dans ce sens, j'ai été prêt à le dire en retraite. Et quand tu parles de nouveaux projets, Sébastien, j'imagine qu'il y a aussi au-delà du coup de cœur pour le projet, c'est aussi au-delà de ça, j'imagine en tant qu'éditeur une envie de faire des choses avec ces auteurs. C'est-à-dire que on est bien sûr, j'imagine qu'en éditeur, on a l'envie de... par la suite. Oui, mais c'est un peu ça. De toute façon, c'est vrai que l'important pour moi, c'est de me dire... Parce que l'investissement qu'on fait sur un premier livre, je ne parle pas en termes financiers, je parle en termes de temps, et notamment dans ton cas, c'est de passer... Finalement, on passe beaucoup plus de temps avec un premier livre qu'avec un livre d'un auteur ou d'une autrice qui a plus, effectivement, d'expérience dont on connaît l'univers, qui maîtrise sa narration, son dessin, et donc, où les choses sont quand même plus simples. Et c'est vrai que l'idée aussi, c'est de, tout à coup, quand on découvre un nouveau talent, une nouvelle voix, une nouvelle... Voilà, une originalité, l'idée, comme d'ailleurs avec les auteurs qui ont plus d'expérience, normalement, le plus intéressant, c'est de travailler sur la durée. Parce que c'est dans la durée qu'on a une possibilité, mais je pense qu'Anne Herbos l'a dit très bien. D'ailleurs, elle s'est retrouvée un peu dans la même situation que vous deux. Finalement, c'est ce qu'elle racontait ce matin, c'est un éditeur aussi qui est passé à son diplôme de fond d'études et a publié aussi son premier travail. Mais c'est aussi dans cet accompagnement dans la durée, livre après livre, qu'on peut construire quelque chose, une relation. Alors, elle touche un public ou non, elle évolue bien ou non, mais c'est quand même c'est aussi ça qu'on a en tête. Et c'est vrai que ce n'est pas juste se dire, tiens, ce projet de vision, il est sympa, je vais le mettre dans mon programme et puis après, il va partir en voyage. Donc voilà, ça n'a pas d'intérêt. Je ne fais pas un livre pour publier un livre. L'idée, c'est quand même de se dire, il y a une démarche, il y a quelqu'un là qui me semble intéressant à suivre et j'espère qu'on pourra continuer ensemble et c'est ce qu'on fait puisque avec tous les deux, vous avez déjà publié un deuxième livre chez Futuropolis et vous êtes sur un troisième. Et comment ça s'est fait justement sur le passage au deuxième livre ? Parce que le premier, le projet existe, il y a déjà un certain nombre de pages, j'en sais, mais en tout cas, le projet en lui-même, il est vraiment là. comment est-ce que l'un et l'autre et Sébastien avec eux, puisque vos deux albums suivants ont été faits en collaboration puisque Zéphir, c'était avec Maximilien Leroy pour L'Esprit Rouge, c'était en 2016 et Camille, c'était pour Triso Tordado qui était, j'ai pas envie de déforcer son nom, Violette Bernard. Comment est-ce que ça s'est fait justement l'étape d'après, Sébastien ? Parce que finalement, comme tu es arrivé à la fin, ça a été de tout de suite repartir sur autre chose pour se dire, voilà, là on a concrétisé ce projet qui existait déjà et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Est-ce que c'est toi qui as amené les projets ? Est-ce que c'est Zéphir ou Camille qui allaient manifester des envies pour une suite ? Comment ça s'est passé après la publication du premier album ? De toute façon, après le premier, il y avait l'envie de continuer. Donc de toute façon, c'était l'idée de se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que là aussi, c'est différent. Les collaborations sont venues de manière un peu différente. C'est-à-dire, pour Zéphir, il y a eu cette rencontre avec Maximilien Leroy et donc ils sont venus avec un projet constitué classiquement, voilà, c'était un tandem qui est venu avec un projet que j'ai accepté et dans le cas de Camille, comme justement, elle sortait d'une expérience un peu traumatisante de remonter de son livre qui est en plus un récit personnel et intime, il y a eu l'envie de lui proposer, sans dire que ça pourrait, dans nos discussions, que ça pourrait être intéressant de lui proposer un projet sur lequel elle pourrait plus rebondir, mais enfin, ils parleront mieux que moi de cela. Oui, moi, je n'avais pas du tout envie de réécrire une BD jusqu'après, j'étais un peu lessivée parce que c'était très, très, très personnel et ça parlait de ma famille, etc. Et c'est vraiment tombé à pic, on m'a proposé un scénario que j'ai beaucoup aimé et je me suis dit c'est parfait, j'aurai la distance idéale, je vais pouvoir continuer à évoluer, quoi. Et en plus, ça m'intéressait de découvrir ce que c'était d'être co-autrice avec l'autrice et là, pour le coup, c'était son histoire personnelle à elle et de raconter l'histoire de quelqu'un, je trouvais ça aussi intéressant. C'est elle qui t'a contacté ? En fait, elle a contacté Futuropolis qui nous a mis en lien. C'est un mariage qu'on a fait. Voilà. Et comment on sent le mariage, Sébastien ? Comment est-ce que t'as pensé à Camille quand tu es là ? En plus, le projet n'est pas suivi par moi. En plus, c'était un projet suivi par... On est trois éditeurs et donc, c'était Claude Gendro, un des éditeurs de Futuro qui nous avait présenté ce projet qu'on avait aimé. Histoire, justement, personnelle d'une femme qui a un enfant trisomie qui n'a pas été repéré. Donc, la couche de cet enfant et découvre qu'il est trisomique. Et c'est comment l'arrivée de cet enfant bouleverse sa vie, aussi bien évidemment dans tout ce qu'on peut imaginer terrible, mais aussi positif. C'est un livre plutôt assez... que je trouve assez fort, assez positif. Et on se dit, il faut quelqu'un qui soit capable de rendre ça aussi, de donner de la douceur à ce récit. c'était très important. Et c'est vrai que le nom de Camille s'est imposé assez vite entre nous. On s'est dit qu'elle serait tout à fait capable de prendre à bas le corps ce côté intime et doux à la fois et en même temps en édulcorant pas forcément les moments difficiles. Voilà. Et ça s'est imposé et on lui a proposé ça marche. Et ça a été plus rapide. TAC ! Beaucoup plus. Vous êtes fier sur la collaboration avec un similien ? Oui, Matt, c'était un ami de longue date. Ça ne savait plus que j'ai fait le premier truc plus du jour. Et on cherchait depuis longtemps un moyen de trouver un point de jonction entre nos deux univers où lui, il avait fait beaucoup d'albums de bandes dessinées avant mais il avait décidé s'il avait arrêté la bandes dessinées pour se consacrer à l'écriture de scénario, à une religion et à l'écriture. Et voilà, on a trouvé la figure de l'Arto où moi, du coup, je venais pour tirer au Mexique. Arto avait fait un voyage au Mexique. J'étais très attiré par le chamanisme aussi et ce genre de choses. Maxime Nia Leroy il voyait dans Arto aussi le côté poète révolutionnaire qui le plaisait bien donc c'était une figure un peu qui correspondait bien à nos deux mondes. Donc je suis beaucoup nourri aussi par Max il a été très important pour moi après un milieu. Et c'était un moyen pour moi de ne pas retomber dans un directeur après le diplôme de faire quelque chose que je sache déjà un peu faire et de me confronter à cette part un livre que j'aurais fait de moi-même tout seul. Là, c'était vraiment son regard et il m'a vraiment laissé cartouillant après sur les grands états à la fin. où il y a des séquences work-up en des périodes qu'on n'avait jamais pris mais j'imagine parce que c'est un truc super bien ça. Donc ça c'était pourquoi j'avais pris et c'est pas du tout. Mais c'était ça c'est qu'il faut en rendre compte. Et puis il y a quand même c'est une anecdote très con. Vous avez aussi quelque chose qui vous lie en commun c'est que vous avez tous les deux vous aviez pris tous les deux un pseudonyme que j'ai absolument voulu vous faire changer. Alors j'y suis arrivé avec aucun des deux. Si Maximilien Leroy a finalement changé parce que j'ai publié un de ses premiers livres à Maximilien il signait C.Max et pour moi C.Max ça faisait ça faisait aussi Rice Kris C.Max C'est si bon qu'on fait des bons je lui disais tu vois tu peux pas faire des livres engagés en signant C.Max et Zéphiand ça me faisait penser à Babar. Mais c'est comme ça mais je ne suis pas arrivé mais toi tu as tenu c'est mon idée incroyable on ne commence pas absolument et j'ai une bien l'idée quand même de défendre un nom je vois Buba c'est un son qui n'aime pas Buba mais en tout cas on voyait le dessin de Médale mais j'aime bien les petits créés donc c'est le défendre comme ça pour les dessins Peut-être Sébastien parce que tout à l'heure Zéphiand a dit tu as dit que ça te faisait je ne le changerai pas quand Sébastien tu avais parlé de l'idée de te publier parce que Futuropolis c'était l'éditeur d'autres auteurs que tu as admirés il y a peut-être un mot à dire là-dessus sur l'importance aussi parce qu'on parlait tout à l'heure des dossiers que tu recevais que vous receviez chez Futuro où il y en avait trois par jour peut-être de l'importance aussi d'avoir une connaissance de l'ensemble des maisons d'édition parce qu'il se trouve que sur les projets d'études il y a ces projets qui t'ont énormément plu et que tu as souhaité publier ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas forcément bons ça veut dire que pour une maison il y a aussi une identité et que certains projets peuvent très bien correspondre pour Futuropolis mais ne seraient peut-être pas publiés ailleurs et c'est peut-être important de dire un mot là-dessus sur aussi cette idée d'avoir une connaissance quand on est jeune auteur ou des différentes maisons d'édition qui existent et de réussir à trouver sa maison enfin de venir à sa maison mais où ça fait sens de publier et c'est ce qu'a dit Anne Hervaute aussi encore une fois ce matin de manière très simple effectivement on fait des choses avec un éditeur et pas forcément la même chose avec un autre et ça encore une fois c'est le conseil que je peux donner c'est de toute façon ça vaut le coup d'abord de se dire il y a sûrement des maisons d'édition des artistes qui sont publiés dans des maisons d'édition qui vous inspirent qui vous ont amené à être vous-même artiste et du coup c'est logique finalement d'aller voir vers les maisons qui vous ont inspiré enfin en tout cas les artistes on va dire et puis des maisons éventuellement en premier lieu ou dans lequel il y a une affinité qui semble naturelle en tout cas dont on se retrouve dans les livres moi je suis persuadé effectivement et d'ailleurs c'est la réalité il y a un certain nombre de livres qu'on a publiés parce que les auteurs sont venus parce qu'il y avait je ne sais pas Baru Davodo Josako Zipi et donc bah oui moi je veux être dans la même maison qu'eux et c'est tout simple en fait et parfois il se trouve qu'effectivement on trouve nous-mêmes en tant qu'éditeurs qui publions ces auteurs-là et bien effectivement on peut nous-mêmes se rendre compte qu'effectivement il y a des c'est pas obligé évidemment pas des copieurs ou suiveurs mais des gens dont effectivement il y a un esprit et il y a une ligne éditoriale dans une maison d'édition Futuropolis nous on fait plutôt des livres pour adultes simplement pour adultes on ne fait pas de livres pour enfants ni tout public on ne fait pas de séries on ne fait pas de genre on ne fait pas beaucoup d'humour on est très drôle mais on aimerait mais on nous envoie moins de projets rigolos et donc voilà et donc forcément quand on reçoit tout simplement des projets qui ne correspondent pas à ce qu'on publie je vais vous dire moi parfois j'ouvre une enveloppe en une minute j'ai répondu j'ouvre je fais ah non voilà et j'ai mis plus de temps à taper l'adresse mail pour tout mais parce que c'est tout simplement qu'elle se voit bien ou pas alors si évidemment ça a l'air très bien je vais peut-être même conseiller un confrère dire bah là quand même votre travail ça mérite voilà conseiller à tard vous devriez plutôt aller voir un tel qui pourrait être plus proche de ce qu'on fait mais sinon je dis c'est pas pour nous tout simplement c'est même pas une question de jugement et donc voilà et c'est vrai qu'il y avait énormément de talent chaque année il y a toujours plusieurs talents mais c'est pas pour ça que je publie effectivement j'ai publié leurs ouvrages et il y en a justement là on a vu que ça s'était fait de manière assez assez rapide pas forcément dans la façon après de réaliser l'album mais en tout cas dans la volonté dans cette affirmation là est-ce qu'il y a des étudiants avec qui justement c'est entre les deux c'est-à-dire t'as envie de rester en contact parce que envie d'en voir plus envie de voir ce que la personne fera par la suite mais sur ce projet là non oui bien sûr oui je peux le signaler parfois ils m'envoient leur projet je leur dis bah envoyez-le moi je leur donne mon adresse mail pour dire bah si vous développez autre chose c'est pas là mais peut-être et il y en a j'hésite toujours il y en a une que il y a une jeune autrice qui vient de publier son premier livre chez Sarbacane j'ai failli le faire c'est Manon Debaille à la falaise j'ai hésité et puis elle l'a publié parce que son projet est très bien et tant mieux il existe et puis ça veut pas dire qu'on se retrouve pas il y en a eu plusieurs j'ai même fait un collectif avec les colestiennes et le musée de lune ce qui a été assez compliqué à faire mais c'était assez vivifiant oui oui bien sûr et peut-être un mot vous disiez tu disais Sébastien que vous travaillez chacun sur un troisième album est-ce que vous pouvez rapidement nous en dire un mot on a bien vu l'un et l'autre premier album seul après un deuxième avec un scénariste qu'est-ce que vous nous préparez pour la suite donc là je suis avec Geoffrey Le Guilchet c'est un journaliste et donc on est co-auteur et je co- je sais pas si il marche c'est issu et en fait on co-écrit le scénario cette fois-ci et c'est super agréable de co-écrir un scénario avec quelqu'un enfin je trouve c'est vraiment quelque chose que je découvre et j'aime beaucoup et donc en fait on va s'intéresser on s'est intéressé à une jeune femme qui existe vraiment qui s'appelle Marie-Lanne c'est une franco-vietnamienne qui vit à Paris qui est une sorte de petit génie qui a fait Sciences Po et Normale Soup en même temps tout en guiquant les vidéos et elle en fait elle s'est juste passionnée pour les corneilles dans le jardin des plantes et elle a décidé d'étudier tout le monde les corneilles dans le jardin des plantes et c'est vraiment passionnant c'est un peu bizarre quand on raconte comme ça mais voilà maintenant j'adore les corneilles et voilà donc on est là-dessus alors normalement une question d'éditeur je dois le finir pour avril 2022 je ne sais vraiment pas si je vais y arriver mais non mais je vais tout faire pour et du coup j'aimerais bien on aimerait bien que ça sorte à la rentrée du coup moi après l'esprit rouge je suis parti en voyage je suis un peu parti en disant que si je ne veux pas revenir je ne reviendrai pas je suis resté deux ans et pendant ces deux ans il y a très vite le truc qui est arrivé que la France c'est quand même fait pour faire des livres pour faire des livres dans le coin il y a même un disney c'est juste qu'il n'existe pas et il y avait l'idée que ce ne soit pas juste une erreur ou une espèce de truc où la vie se dilapite comme ça mais qu'elle soit un peu pris dans la forme à un moment donné qui est un livre qui serait de l'aboutissement et tout ça donc j'ai passé deux ans à prendre plein de notes dans plein de carnets et là je suis rentré ça fait trois ans que je suis dessus et j'essaye de relier les points en fait j'ai pu arriver dès mon retour j'ai proposé un truc à Sébastien mais j'avais dix pages j'ai pas de scénario vraiment très clair j'ai pas de scénario je ne suis pas de scénario donc ça rend un peu fou parce que j'ai dix pages à l'avance et je finisse pour la moi nous avons rendez-vous demain matin c'est un récit c'est un récit introspectif écologique je pense que il est parti en Amérique du Sud et donc dans pas mal de pays quand même une dizaine une dizaine mais c'est pas lié pour moi il y a quand même quelque chose de l'ordre de on est dans un monde qui enfin voilà c'est une fable tout simplement c'est une fable dans laquelle les hommes ont détruit la nature et il n'en reste pas grand chose ils sont en train même de détruire les derniers trucs qui restent et c'est un monde dans lequel il y a des esprits des esprits qui voient ce monde naturel disparaître et se dire qu'il faut peut-être qu'ils apparaissent aux hommes pour leur dire quand même que ce monde là peut-être en leur expliquant comment eux voient le monde peut-être que les hommes comprendraient finalement comment que le monde est beau voilà enfin pour faire très court c'est un pitch ça s'appelle c'est plus c'est plus fin que ça c'est un très joli récit et au départ je m'attendais à un récit un peu de voyage c'est-à-dire que j'imaginais honnêtement quand tu es rentré après deux ans en plus c'est une expérience quelqu'un qui part trois mois puis quatre mois ou cinq mois ou six mois puis neuf puis douze et puis deux ans on se dit bon ben il va revenir transparant forcément avec un récit qui va raconter ce périple et puis pas du tout enfin pas du tout en direct il a vraiment du temps avec un voyage c'est très difficile de lutter un peu parce que il y a un petit blanc qui va raconter et qui prend du payol je voulais parler de moi de l'année sans en éditeur bien évidemment chaque relation entre chaque éditeur et chaque auteur chaque autrice est très différente le rôle de l'éditeur n'est pas le même selon les personnes avec qui on travaille mais peut-être un mot Camille et Zéphire de ce que vous apporte finalement Sébastien sans en faire des pratiques parce qu'il est là oui quand même non mais parce qu'il y a ces projets dans lesquels vous avez avancé bien évidemment avec vos professeurs et après un petit peu en apnée mais justement de comment est-ce que vous sentez avancer dans votre parcours d'auteur et d'autrice en étant justement accompagné de Sébastien et ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous apporte et en quoi est-ce que vous avez besoin finalement de la présence au-delà du fait de publier un livre mais sur le parcours vous étiez à cette notion de confiance j'imagine que c'est précieux de savoir qu'on a un éditeur qui est là qui monte page par page mais qui est là et qui suit et qui est toujours enthousiaste voilà qu'est-ce que quelques mots sans tout nous dévoiler de vos relations les uns les autres mais en quoi est-ce que c'est précieux d'avoir fait un sécôté pour avancer bah moi surtout au début en plus c'était très précieux parce que j'avais arrêté les études vraiment avant tout le monde dans mon entourage j'étais en bac plus 2 quoi et en fait j'étais un peu perdue mais à chaque fois que j'allais voir Sébastien et qu'on parlait de la BD etc j'apprenais énormément en fait et ça m'a complètement décomplexée parce que je me suis dit j'ai pas besoin de faire un master j'ai pas besoin de faire ça j'apprends énormément en 2h avec Sébastien c'est hyper agréable en plus et je me sens vraiment maîtresse de mon projet et c'était super agréable et en plus moi je trouve qu'avec Futuropolis c'est vraiment une maison d'édition taille humaine et c'est super c'est très familial c'est très agréable d'aller toujours on est toujours et puis il y a un suivi qui est vraiment très très rapproché moi je peux envoyer à Claude ou à Sébastien voilà 10 planches par 10 planches ils vont me faire un retour mais par contre si j'ai pas trop envie d'être suivi de près ils me laissent l'espace que je veux et ça c'est super agréable je trouve de sentir que bah voilà il y a de la confiance c'est qu'en même temps c'est à mon rythme voilà ouais moi je ce qui m'aide beaucoup moi c'est le je pense que tu t'adaptes vraiment beaucoup beaucoup à la façon de travailler aux auteurs et moi je sais que j'ai vraiment besoin de faire les trucs dans mon coin et Sébastien j'ai été envoyé deux fois en un an le flou fait de plage mais du coup ils voient rien pendant six mois ou plus et je pense que c'est pas forcément le cas avec beaucoup d'éditeurs cette façon de bosser moi j'ai vraiment besoin de le montrer à personne pendant très longtemps jusqu'à ce que tu fasses des retours et c'est souvent très fin et c'est du truc très juste et aussi c'est une chose où moi je me souviens que la première journée qu'on a fait quand le grand combat tu m'as dit que voilà que tu coulis par un livre pour me faire un cadeau mais aussi parce qu'il y a une relation de conscience qui s'habille et que c'est sur un but en long que ça se construit ce genre de choses et ça c'est vrai que c'est assez rassurant même si on va peut-être pas faire que des projets ensemble tout le temps mais qu'il y a une structure avec qui t'es liée c'est ça fait bien Tout le monde n'a pas la chance d'être fait par ça Il y a plein de vos vies Il y a plein de vos vies Mais simplement notre rôle c'est d'être on est un accompagnateur moi je me sens comme un accompagnateur bienveillant c'est à dire qu'à partir du moment où je décide de publier un livre à tort ou à raison selon ce que les gens peuvent penser c'est que moi j'y trouve un intérêt et que je suis sincèrement séduit épaté par le travail qui m'est proposé le regard qui m'est proposé que ça soit un jeune auteur ou un auteur comme Tardy ou Bilal etc. des auteurs qui m'ont fait rêver plus jeune et que j'ai eu la chance d'éditer évidemment c'est pas le même type de rapport mais en même temps c'est quand même un rapport d'accompagnateur on se retrouve toujours en une situation où on est le premier lecteur donc du travail on a cette chance là et d'ailleurs c'est je pense l'essence même de ce métier parce qu'après il y a plein d'histoires de chiffres de budget de commercial etc. parce qu'on est là pour vendre des délits enfin les faire connaître aussi mais ce moment là où on découvre le travail c'est quand même un moment privilégié et rare et effectivement il n'y a pas un auteur qui travaille de la même manière en tout cas plus aujourd'hui il y en a eu il y a eu des générations d'auteurs qui ont pu se travailler pour la presse donc qui devaient rendre leurs pages chaque semaine ou leurs deux pages chaque semaine pour être publiés dans le journal ici on est sur des temps beaucoup plus longs c'est des livres qui ont voilà maintenant ça a éclaté la forme des livres par rapport aux 48 pages c'est c 48 pages cartonnées couleurs que dénonçait Jean-Christophe Menuh avant d'y revenir d'ailleurs pour son dernier livre parce que c'est un garçon complexe et se dire que ben voilà justement la forme d'un livre elle prend la forme qu'elle a et c'est aussi cette forme du livre là encore qu'Anne Herbots et Odile parlaient en discutait là dessus c'est de trouver aussi la forme qui convient le mieux aussi de réfléchir à la pagination de réfléchir à tout ça qui fait que voilà il y a cette complicité qui se crée je crois et qui est super là ce sont quelques images que j'ai en cours de de l'éphir c'est ça ça c'est quand on prend du payol est-ce que vous avez des questions peut-être que ce soit pour Zéphir pour Camille oui merci beaucoup j'ai une question que vous pose la semaine et que vous vous avez dit que quand vous avez un projet c'est plutôt un outil vous n'avez pas les classes mais savoir est-ce que vous vous aimez ou est-ce que vous vous aimez ce soir et pour Camille voyer des éphir vous avez besoin d'aller avant de parler d'un projet alors moi de mon côté je parle vraiment des projets qu'on reçoit sans connaître l'autrice ou l'auteur qui l'a réalisé c'est bien ce qui est important c'est de savoir ce qu'on veut présenter c'est-à-dire effectivement d'abord avant de présenter un éditeur il faut savoir si vous avez l'idée d'un livre c'est de se dire c'est de constituer quand même un dossier qui va expliquer un peu il y a une note d'intention qui est un petit synopsis qui dit un peu voilà j'ai envie voilà ce que ça raconte et puis comment ça raconte et puis d'avoir des planches voilà pour qu'on puisse juger les pages finies moi j'ai besoin de pages finies de plusieurs séquences idéalement ne fichent que pour voir comment vous raconter comment voilà comment votre style et le texte se marient quelle est la forme que vous avez choisie quel que soit l'outil que vous utilisez et pour parce qu'en lisant quelques pages on voit tout de suite si on a envie de continuer ou pas en fait moi c'est très basique donc si si je rentre dedans et que que je suis embarqué j'ai envie de dire la suite et à ce moment là je vais contacter pour effectivement s'il n'y a pas le scénario complet ce qui est ennuyeux c'est que il n'y a aucun livre qui est parfait dans son coin c'est à dire que ça m'est arrivé deux trois fois à part leur projet de me retrouver avec un livre où l'auteur est venu avec toutes les planches et bien il y a toujours des choses sur lesquelles on peut discuter c'est jamais parfait surtout quand c'est un jeune auteur ou une jeune autrice et donc on va devoir rentrer dedans en disant ben là tu vois il manque ça j'ai l'impression que là tes personnages ils arrivent comme un feu sur la soupe on ne sait pas pourquoi ils arrivent là ou etc ou narrativement il y a des problèmes il y a des beaux dessins mais justement on ne comprend pas la narration et moi c'est vrai que je suis très attaché à la narration c'est vrai qu'on est un éditeur on fait peu de livres expérimentaux on est vraiment dans des récits dans des récits moi j'aime justement j'aime lire des récits complexes racontés de manière sain voilà ça ça me plaît bien j'aime bien quand effectivement encore une fois à Nervo de citer cette métaphore du ruisseau qui bondit qui a l'air si brillant etc puis en fait il y a des strates et puis on va jusqu'à la vasouille comme elle a dit ou les rochers etc et donc et il y a finalement toutes ces strates et je pense que moi c'est ça que je cherche et c'est vrai que voilà j'ai besoin d'en lire plus et quand tout est fait d'abord effectivement l'auteur l'autrice a passé un temps infini à le faire et du coup il y a une attente de se dire bon c'est pris ou c'est pas pris et en fait en recevant des projets comme ça ça nous met dans cette situation finalement de dire oui ou non or la plupart du temps c'est c'est pas mal et donc on va pouvoir en discuter et la forme peut prendre d'ailleurs peut justement on peut évoluer c'est à dire qu'on peut avoir dans les discussions finalement la forme du livre va changer elle va tout à coup elle va évoluer on va trouver des solutions ensemble voilà alors moi dans mon cas je sais que Sébastien m'avait dit si j'avais une nouvelle idée une nouvelle envie je pouvais venir vers lui mais même avec vraiment un petit paragraphe ou rien du tout non mais ce qui est agréable c'est qu'on peut en parler je peux parler avec Lod et Sébastien de si j'ai vraiment une ébosité on va en parler pendant un moment et puis est-ce que ça va donner un truc ou pas derrière je sais pas mais après au moment où vraiment je veux proposer un projet pour moi il me faut ce qu'il a dit un synopsis une note d'intention et je pense les 5 premières pages peut-être ou les 10 premières pages même en storyboard mais vraiment montrer quel sera le rythme comment j'ai envie de raconter l'histoire et voilà je pense que c'est spécifique à chaque projet ça varie beaucoup comment on amène de la chose à l'éditeur mais le dernier bouquin quand on est en train de voler j'étais complètement perdu à parler je ne savais plus rien si ce qui se passait le fait de me plonger dans un livre c'était un moyen de m'en réancrer quelque part d'avoir une directrice de nouveau puisque finalement il se passe trop et je ne savais pas trop quand dire allez là c'est prêt je lui montre parce que comme je ne sais toujours pas trop comme il n'y a pas de scénario c'est compliqué de se dire quand est-ce que c'est bon mais du coup j'ai essayé vraiment bien à faire un travail graphique où la narration soit fluide où on voit que je peux embarquer le lecteur dans un truc et c'est le cas c'est le cas j'espère